Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue à Priva sur l'ouverture du championnat de France. En duro 24 MX, la discipline a un succès énorme puisqu'ils sont plus de 360 au départ et la liste d'attente, je ne vous en parle pas, elle est interminable. Jean-Luc Miroir et le motoclub ont fait un super boulot ici, de belles spéciales, de magnifiques liaisons, durs aussi. Et puis les tout meilleurs français, les tout meilleurs mondiaux sont présents, pour ne citer qu'eux, je pense à Pierre-Alexandre René ou Christophe Nambotin. On va revivre la journée du samedi et ça c'est tout nouveau, tout de suite. Du côté des juniors, plaque bleue, on savait que la bagarre serait rude et on n'a pas été déçus. Avec un scratch et des résultats en dents de scie tout au long de la journée, MyLig Bron Fontanas termine au pied du podium. On retrouve sur la troisième marche, le champion en titre Jérémy Carpentier, le protégé de Michel Merel, s'est fait piquer la deuxième place en fin de journée par Quentin Delay de Molde, le champion de France Espoir. Enfin, le premier vainqueur de la saison, c'est Théo Bazerc qui commence 2015 sur le même tempo que la saison dernière. Je finis je crois avec 12 ou 13 secondes d'avance, donc c'est plutôt pas mal. J'ai gagné comme l'année dernière la première journée, la deuxième journée je fais neuvième, donc on va essayer de faire mieux demain. Chez les élites 1, Benoît Fortunato repart pour une saison entière en championnat de France et c'est pas pour faire de la figuration, il termine au quatrième. Sur la troisième marche, une autre yam, celle de Julien Gauthier qui a tout changé pendant l'hiver. Marc, cylindré, mais le rythme est toujours là. Arrivée en confiance sur les terres ardéchoises après ses superbes performances au Chili, Marc Bourgeois n'a pas fait la journée qu'il souhaitait avec pas mal d'erreurs au compteur à l'image de celle-ci. Certes, il termine deuxième, mais très très loin de l'indéboulonnable Christophe Nambotin. Le pilote KTM remporte cette première journée avec plus d'une minute trente d'avance sur son dauphin et s'offre aussi le scratch toutes catégories confondues. Chez les mid-size, pas mal de concurrents au podium à commencer par Romain Dumontier, vice-champion de France 2014, le pilote Yamaha n'a jamais trouvé le bon rythme ici. Rapidement distancé, il termine cinquième et surtout très déçu. Au pied du podium, Nicolas Deparois, le chat noir des blessures, puisque c'est avec un doigt cassé qu'il s'était lancé ici. En oscillant entre les 4 et 5e places, le pilote Susquevarna n'a pas pu se hisser sur la boîte. C'est le pilote TM Racing Romain Boucardet qui a un peu créé la surprise. Hyper régulier, le Lausérien s'offre son premier podium de la saison, de quoi le mettre en confiance pour la suite. Et puis devant, c'est très très loin. Le seul à avoir pu tenir tête à Peulat, c'est lui, Loïc Larieux. Passé chez Sherco, le sudiste a littéralement surpris tout le monde en prenant trois scratchs au champion du monde. Il termine deuxième à dix petites secondes de Pierre-Alexandre René. Châteauillier, certes, mais grand par la taille et par le talent, il a su garder son sang-froid dans les pierres glissantes jusqu'au bout. Finalement, le patron, c'est bien lui. À un moment donné, ça a été très chaud, même au bout du premier tour, pour espérer même passer en tête, au bout du deuxième tour, je ne sais plus. Et je n'ai rien relâché, je n'ai pas fait non plus d'erreur, puis lui en a remis un peu. Et bon, au final, c'est resté serré toute la journée, donc c'est déjà une très bonne journée, puisqu'en plus, je lui pique trois spéciales. Donc ça, c'est fri, et puis on va voir demain maintenant. Voilà, on s'est pas un petit peu chatouillé aujourd'hui ? Ben ouais, Loïc a très bien roulé. Bon, on sait qu'il va vite. Il y a des journées où il a un peu de mal à mettre tout bout à bout, mais aujourd'hui, il a vraiment fait une belle journée. Et voilà, il a fallu que je pousse quand même pour aller chercher la victoire. Enfin, du côté des gros cylindrés, c'est Jérémy Jolie qui termine quatrième. Le pilote KTM Friggen retrouve doucement du rythme après sa terrible chute sur la finale mondiale à Briou de la saison dernière. Il est toutefois bien distancé par le trio de tête. Jérémy Tarouk se termine troisième. Le pilote Sherco retrouve le championnat de France en intégralité cette saison. Nul doute qu'il pointera rapidement encore un peu plus devant dans les prochaines courses. En deuxième position, c'est le local de l'étape, champion de France en titre Antoine Basset. Seulement sixième de la première spéciale, il a dû cravacher pour cette deuxième place. Il remporte six des neuf spéciales, mais ce n'est pas suffisant pour contrer Mathias Bellino. La victoire revient au pilote Husqvarna pour un peu moins de six secondes. Ça lui fait surtout du bien au moral. Chez les filles, Samantha Tichet monte sur la troisième marche du podium. Juliette Bérez, un temps en tête, n'a pas réussi à contrer celle qui signe ici un retour gagnant. Ludivine Puy était très attendue et l'a répondu présente. Mais nul doute que les jeunes ne se laisseront pas faire et pousseront encore un peu plus sur les prochaines manches. Côté constructeur, c'est Husqvarna qui s'impose aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la deuxième journée de ce championnat de France enduro 24 Remix à Priva. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada